Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au vendredi 24 juin, pour aller plus loin. A l'extérieur de tous les autres auteurs évangéliques, Matthieu a évoqué la résurrection de Jésus. Comme eux, il écrit très peu de choses sur le sens de la résurrection. Matthieu, Marc, Luc et Jean ont tous écrit l'histoire de la résurrection, mais aucun ne nous en a laissé une explication théologique, bien qu'elle soit si essentielle à la foi chrétienne. C'est dans les écrits de Paul que nous trouvons l'explication détaillée du sens de la croix. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. » « Il a réveillé d'entre les morts » Colossiens 2, verset 12. Pierre a aussi quelque chose à dire sur ce thème crucial. « C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent et par lequel on ne se débarrasse pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande adressée à Dieu d'une bonne conscience par la résurrection de Jésus-Christ. » Pierre 3, verset 21 de la version Colombe. « Nous ne savons pas pourquoi les auteurs des évangiles n'ont pas donné d'explication détaillée. Mais certains spécialistes considèrent cette donnée comme une preuve supplémentaire de la véracité de leur récit. Après tout, puisqu'ils ont rédigé leur récit de nombreuses années après les faits, pourquoi n'en ont-ils pas profité pour expliquer en détail ce qu'ils voulaient que les gens croient sur la résurrection ? Si c'était une fraude ou une arnaque, pourquoi ne pas saisir l'occasion pour lui donner le sens qu'ils voulaient leur donner ? À la place, ils racontent simplement l'histoire, sans tenter de l'enrichir par des explications théologiques sur son sens supposé. À méditer, au moment de la mort de Jésus, le rideau du temple de l'ancienne Alliance s'est déchiré de haut en bas et une nouvelle Alliance a commencé avec le Christ comme grand prêtre. « Ainsi donc, frères, nous avons l'assurance d'un libre accès au sanctuaire par le sang de Jésus, accès qu'il a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un grand prêtre institué sur la maison de Dieu. » Hébreu 10, verset 19 à 21. Que ressentez-vous à l'idée que le Christ officie en ce moment comme grand prêtre en notre nom ? L'évangile de Matthieu couvre tant de sujets, tant de thèmes. Quels éléments en particulier vous frappent concernant la manière dont Jésus est présenté ici ? En quoi l'étude de cet évangile vous aide-t-elle à mieux comprendre ce que signifie être un chrétien et suivre les enseignements de Jésus ? Pour conclure, quand on lit les histoires des voyages missionnaires de Paul, on se rend compte que la porte a pu continuer parce qu'il croyait en quelque chose de plus puissant que la douleur et la souffrance qu'il subissait. Quiconque rencontre le Christ vivant, ressuscité, est lancé dans le partage de la bonne nouvelle du salut. Le mandat évangélique est donné à quiconque suit le Christ. Allez donc et faites des disciples. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.